Nous sommes toujours au Salon des agricultures de Provence, mais en bon Provençon que nous sommes, plein d'hospitalité, nous accueillons un département que j'affectionne particulièrement parce qu'il n'est pas très loin du mien, la Lozère. Et pour représenter la Lozère, Robert Egouin, qui est vice-président du conseil départemental, est venu nous en parler. Alors, la Lozère, Robert, c'est où ? Ah, ben c'est pas très loin d'ici. Ah, ça tombe bien. C'est à 2h, 2h15 d'ici. C'est entre le Gard et l'Aveyron, justement. Et à l'est, il y a l'Ardèche. L'Ardèche et les Châtaignes. Voilà, et la Lozère et les Châtaignes aussi. Et ensuite, au nord, donc il y a l'Aveyron et le Cantal et la Haute-Loire. Au sud, le Gard et l'Aveyron. Ok, donc on imagine bien de jolis paysages par là-haut. J'imagine que si vous êtes ici, c'est que l'agriculture chez vous, c'est un sujet important. Qu'est-ce qu'on trouve comme type d'agriculture en Lozère ? Alors, 3 000 agriculteurs environ, avec beaucoup d'élevage, notamment dans l'Aubrac et la Marjorie. Ah, la vache de l'Aubrac. Voilà, avec le bœuf fermier d'Aubrac, la génisse fleur d'Aubrac aussi. Mais aussi des agneaux, avec un agneau d'excellence qui est Élovel, sous la marque IGP Élovel, qui est un agneau sous la mer, donc qui est très prisé par les restaurateurs. C'est une viande de très très grande égalité. Et puis, c'est un département où il y a beaucoup beaucoup de fromage aussi, puisque nous sommes un département avec des brebis laitières, des chèvres laitières, des vaches laitières. Et donc, il y a un panel de fromage qui passe du Roquefort au Laguiole, et plus au sud, le Pélardon, la tome de vache, bien sûr. Et la tome avec laquelle on fait l'aligo ? Alors, oui, on a aussi la race brune en Lozère, qui permet de faire justement une tome pour l'aligo excellente. Parce que je crois que demain soir, à la nocturne, on va avoir au menu de l'aligo. Tout à fait. Vous allez déguster l'aligo avec un pavé de viande d'au-brak. Et j'invite tout le monde à venir demain soir déguster. C'est une équipe qui prépare ça avec amour. Et vous allez voir, parfait. Nous, on y sera en tout cas. Alors, la Lozère, ça peut être une jolie destination vacances aussi, parce que c'est pas si loin. Les nuits sont fraîches, ce qui est pas mal. Et puis, vous avez certainement une démarche en matière d'agritourisme sur le département. Tout à fait. Nous avons donc le Bienvenue à la Ferme, qui permet d'accueillir à la Ferme des gîtes et des tables d'hôtes aussi à la Ferme, avec des visites de fermes pendant l'été. Donc, l'agriculture et le tourisme vont très bien ensemble. Une destination aussi, parce que nous sommes avec un parc national des Cévennes, un parc naturel régional de l'Aubrac. Et nous avons tenu aussi, il y a quelques années, la reconnaissance par l'UNESCO pour le pastoralisme. Donc, nous avons tout ce qui est Cosse et Cévennes, qui sont reconnus aujourd'hui par l'UNESCO. Donc, c'est une destination intéressante. Très bien. Robert, est-ce que vous m'invitez cet hiver pour un petit taligo dans un buron de l'Aubrac ? Ah, volontiers. Merci. On prend une date. Donc, merci à la Lozère. Vive la Lozère. On vous invite à aller sur leur stand. Il y a plein de choses à découvrir. Et puis, surtout, rendez-vous demain pour la nocturne et ce repas avec de la viande d'Aubrac et de l'aligo. À demain. Et un dessert à la châtaigne extraordinaire. Ah, et un dessert. Merci, Robert. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501